Nous sommes d'un livre au chapitre 5, nous prenons le verset 36. Nous allons nous arrêter au verset 38. La Bible dit ceci. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un abîme neuf, un morceau, pour le mettre à un vieil abîme. Car il est déchire d'un abîme neuf, et le morceau qu'il en a appris n'est pas assorti aux vieux. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les autres. Il se répand, et les autres sont répandus, ils sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Que le Seigneur de Jésus puisse bénisse la lecture de sa parole. Notre sujet, c'est le vin nouveau. Je crois voir, nous avions parlé déjà artificiellement les mercredis. C'est une prédication qui peut nous prendre des jours. Parce qu'il parle de beaucoup de choses. Le prophète nous a expliqué ce que c'est le vin. Et il nous a montré ce que c'est les autres. Le vin nouveau montre que nous, ici, nous sommes comme des autres. Alors, un vin nouveau, c'est cette parole, ce message. Qui est le Saint-Esprit qui est descendu dans ces temps de la fin. Alors, nous allons suivre avec attention. Je suis obligé de retourner en arrière pour avoir une bonne marche et une bonne continuité. Nous voulons annoncer, s'il y a quelques visiteurs qui sont ici et qui ne connaissent rien du message. Vous allez entendre ceci, c'est presque un vin nouveau que vous allez entendre ce matin. Et peut-être, contrairement à ce que vous entendiez quand vous étiez de l'autre côté. Et là où vous étiez, peut-être, c'est quelqu'un qui conçoit seulement quelque chose. Elle vient donner son idée. Mais ici, nous sommes devant un peuple qui est privilégié. Un peuple qui a connu un prophète messager qui est vraiment digne d'un prophète. Et nous sommes obligés de répéter uniquement la bouche de Dieu qui a parlé dans ces temps de la fin. Nous voulons parler d'un vin nouveau. La raison pour laquelle nous voulons prendre le prophète qui a parlé et qui peut bien nous expliquer ces choses. Parce que si vous ne lisez pas un prophète dans les synagogues, vous êtes tout simplement malheureux. Vous réunissez les gens comme ça et vous commencez à parler les arisindios et autres choses et vous dispersez les gens sans qu'ils aient entendu ainsi que le Seigneur. Quand on était à l'Allemagne, quand on a fait les voyages missionnaires en Allemagne, quand on a fait ceci, non. Parlez-nous ce que Dieu a dit à travers un prophète. Dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 15, la Bible dit quelque chose là-bas, je pense au verset 22. Nous voulons lire ceci à l'intention de nos visiteurs. La Bible dit ceci, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Donc Moïse, qui était-il ? Il était un prophète. C'était la bouche de Dieu. On les lisait chaque fois qu'il y avait culte comme nous y sommes. Pourquoi on lisait Moïse ? Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. Et pour connaître ce que Dieu a parlé, dans un âge, prenez le prophète. Si vous n'avez pas un prophète, vous êtes malheureux. C'est comme un véhicule sur une descente sans frein. Alors, nous allons prendre le prophète dans ce qu'il faut pour mener une vie chrétienne au point 13. C'est une prédication qu'il a prêchée un certain dimanche 13 janvier 1957. Souviens avec attention. Il va nous parler des vins nouveaux. Et il nous parlera aussi des autres. La Bible dit, je pense que c'est dans Ezekiel qui parle, parce qu'Ezekiel était un prophète, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il a à donner à son peuple. Cela ne veut pas dire qu'il va juste réparer l'ancienne chose, non. Je vous donnerai un cœur nouveau. Jotterai le cœur de pierre que vous avez et je vous donnerai un esprit nouveau. Il n'a jamais dit qu'il aurait une vieille église rétapée, non. Il aurait une chose nouvelle. Et en procédant ainsi, on ne peut pas mélanger une ancienne église intellectuelle avec une nouvelle église qui a l'expérience de la Pentecôte. Jésus a enseigné la même chose dans Luc où nous venons de lire quand il a dit qu'on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrefois, c'était pour moi quelque chose de très difficile à comprendre. Quand on peut dire seulement qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Pour le prophète, c'était un peu difficile. C'était avant que je devienne un missionnaire. Parce que je pouvais voir les bouteilles et autres où on pouvait mettre le vin. Je me disais, la bouteille, ce que nous appelons bouteille, ça ne fait lire absolument pas. Mais là, en Palestine, et surtout à l'époque, l'outre était en peau d'animal tanné. Cousu, rattaché, dans un doigt. Cette peau tanné, les liquides et autres qu'on y mettait ne pouvaient pas suenter. On pouvait mettre eau, vin, huile, ce sont des choses qu'on pouvait transporter. Or, quand cette peau vieillissée, suivez-moi avec attention. Quand cette peau vieillissée, elle séchait. C'est ce que Jésus leur a dit. Si on met du vin, nous fous dans des vieilles outres, là, on perd les deux. Vous perdez votre vin et vous perdez votre outre. Or, on peut bien déverser de l'eau dans une vieille outre. On ne peut pas perdre cela. Mais pas le vin. Mais surtout le vin nouveau. En effet, pourquoi l'eau sera calme dans cette outre-là? Il dit qu'en effet, l'eau, c'est le centre de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais quant au vin, le vin a la vie. Nous sommes présents? Il dit que le vin a la vie. Le vin, surtout le vin nouveau. Le vin nouveau se fermante toujours. Ça peut se dilater un peu. Et si ça gonfle dans cette vieille outre-là, dans la vieille peau sèche, celle-ci va s'éclater. Elle va s'ouvrir d'un coup de vent. À ce moment-là, vous perdez le tout. Amen. L'outre s'abîme et le vin se répand. C'est à peu près le tableau que nous avons devant nous aujourd'hui. vous pouvez aller dans un groupe de dieux intellectuels, formalistes. En fait, une conception cherchée à faire accepter le programme de dieux à ce groupe-là. Jamais. ça ne marchera pas. Vous voyez comment le prophète vient d'expliquer ce que c'est les outres à l'époque. Il montre très bien que les outres c'était on avait formé un modèle d'animaux. alors c'est avec cela mais c'est pourquoi le vin nouveau on ne mettait qu'un dans des nouveaux outres. Maintenant le prophète montre comment le vin stimule la personne. Parce que le vin le prophète a dit il a la vie dans la rédemption dans sa totalité au point 134 dans sa totalité dans la joie. Le prophète dit ceci au point 134 Regardez ces gens qui étaient montés là-bas ils étaient remplis de ces vins nouveaux C'est frères du vin du ciel C'était auprès de Dieu bien sûr qui le disent Et maintenant il vous pose la question avez-vous déjà vu un homme livre sur la route il est tout simplement amoureux ou pas lui il est amoureux de vous voyez vous salue et garde c'est comme ça qu'un homme quand il est ivre de l'esprit de dieu pourtant la bible dit les vous